Musique Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'édition de mes produits terminés spéciale nourriture donc je vous en ai fait une en fait pareil à la fin de Vlogmas c'était une édition spéciale produit sucré je crois de mémoire et j'avais dit que je vous en ferais une assez rapidement et puis finalement ça fait déjà plus d'un mois puisque en fait j'ai accumulé vraiment beaucoup de choses, c'est dans mon sac ça déborde et donc là voilà en ce moment j'ai vraiment pas besoin d'accumuler de choses au contraire, donc voilà je vais essayer de vous montrer le maximum possible donc je prends du coup ce qu'il y a au-dessus je vais pas aller au fond du sac, tant pis ça sera pas vraiment dans l'ordre mais bon on s'en fiche tout d'avant je voulais vous parler de ça on avait acheté ça en fait de la mousseline comme ça ça devait être chez Maxilo ou un tout de déstockage comme ça mousseline douceur carotte et crème et en fait c'est un tout petit un tout petit, enfin c'est un petit paquet en fait vous avez que deux sachets et j'aime pas du tout franchement ça faisait longtemps qu'on avait ça parce qu'en ce moment on vide les placards on va dire et du coup j'ai re-goûté en fait j'aime vraiment pas trop lui il a bien aimé moi j'ai pas du tout aimé donc ça je rachèterai pas du tout ensuite alors ça je crois que je vous avais déjà montré c'est les petits cœurs coulants comme ça au chocolat de chez Nestlé ils font ça, ils font le fondant au chocolat et ils font aussi je ne sais plus quoi enfin ils en font trois sortes et j'adore c'est super rapide vous avez juste à rajouter trois œufs et cinq grammes de beurre et voilà vous faites ça dans des moules individuels vous en avez six et c'est super bon en fait vous mettez vos deux galets au dernier moment comme ça le cœur est vraiment coulant et ça c'est vraiment une tuerie ça j'avais eu ça déjà je crois que les premières fois ma bouc d'oeil me stresse la première fois je crois que j'avais eu ça sur Shopmium et après j'ai retrouvé ça aussi dans des trucs de déstockage c'était sûrement des dates courtes mais du coup c'était top franchement j'adore à chaque fois que je le fais on me dit que c'est trop bon donc ça je rachèterai sans hésitation ensuite on avait terminé des petits gâteaux apéros comme ça donc moi c'est le genre de truc où je ne suis pas forcément fan Benny Nuts Apéro Crax Apéro Crax pardon Tomate Salsa ça c'est on avait dû avoir ça chez Noz et moi je n'aime pas trop les trucs comme ça en fait c'est lui qui avait voulu acheter ça et en fait étonnamment j'ai bien aimé donc c'était pas du tout piquant là il y a un petit moment mais c'était pas du tout piquant donc ça c'était vraiment très très bon et il y a beaucoup de personnes qui ont aimé également donc voilà ça bon je ne sais pas si moi personnellement je rachèterai mais en tout cas j'ai bien aimé ensuite je vais faire d'une pierre de cou j'ai terminé des chips comme ça aux 4 légumes enfin là c'est aux 4 légumes donc ça c'est la marque Pirato c'est Aldi en fait c'est tout nouveau ils ne faisaient pas ça du tout chez Aldi avant là vous avez carottes, panées, betteraves et patates douces et celle-ci en fait j'étais pas très fan finalement j'avais voulu tester puisque j'aimais bien mais en fait j'ai pas trop aimé puisque déjà on voyait pas trop la différence entre la carotte et la patate douce et non j'ai pas trop aimé en fait ce que j'ai préféré c'est la betterave donc celle-ci je pense pas que je rachèterai chez Aldi par contre pour le coup ensuite j'avais acheté celle-ci donc là Croustic Rock alors ça c'est Lidl je crois d'ailleurs c'est pareil ça devait être nouveau maintenant ils s'y mettent un peu tous j'ai l'impression et celle-ci par contre j'avais bien aimé ça va après c'est vrai qu'en fait je crois que j'ai du mal c'est le goût de la carotte puisque c'est très sucré en fait ou la patate douce enfin j'en sais rien mais du coup voilà parce que j'avais déjà acheté des chips comme ça que j'avais adoré et celle-ci bon je crois que j'étais pas super fan non plus mais en tout cas j'avais plus aimé que les Aldi on va dire ensuite j'avais terminé ça c'est un produit que j'avais eu dans la Dégusta Box c'est de la marque Magie en fait c'est des nouilles chinoises apparemment c'était nouveau alors eux ils disent sous-propas moi j'appelle ça des nouilles chinoises puisque je mets toujours enfin il n'y a pas du liquide comme ça à mort et en fait j'avais fait pour changer puisque celle-ci c'est une gamme au-dessus on va dire clairement moi je ne les rachèterai pas puisque je crois qu'elle valait 2 euros et quelques alors que moi je les achète 35 centimes après ça reste des nouilles chinoises mais en fait derrière il y avait une petite recette et il disait de rajouter des bah en fait la recette n'est pas derrière c'était sur une recette Dégusta Box il disait de rajouter du poulet du coup j'avais fait ça parce que en l'occurrence je sais qu'Adrien n'aime pas trop ça et du coup j'avais fait bah au moins vous avez de la viande dedans et du coup le poulet avait cuit dans l'eau en fait plutôt que de cuire à la poêle comme je fais tout le temps et du coup c'était super moelleux et franchement c'était super bon donc ça je retesterai puisque c'est sûr que quand vous mangez ça vous n'avez pas de protéines dedans mais ça en tout cas moi je referai alors pas celle-ci mais je referai avec du poulet donc je ne sais pas si vous avez déjà testé mais sachez que c'est super bon ensuite j'avais terminé alors ça je pense que tout le monde connait c'est les petits écoliers comme ça avec le coeur au lait moi j'adore ça c'est vrai qu'en fait j'adore quand quelque chose est fourré au lait à l'intérieur je suis fan je ne sais pas pourquoi j'adore et du coup ça j'aime beaucoup par contre je trouve que c'est assez cher vous n'en avez que 6 dedans c'est vraiment des toutes petites barres donc ça j'achète ça vraiment occasionnellement là j'avais racheté ça ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté donc j'ai beaucoup aimé mais c'est sûr que c'est tout petit vous avez un goût de trop peu quoi une fois que vous en mangez vous avez envie d'en racheter enfin d'en reprendre un mais bon voilà ça j'en rachèterai c'est l'un des modables ça fait des années que ça existe je pense que tout le monde connait mais de temps en temps j'aime bien racheter des petites choses comme ça du coup on va rester dans les barres j'achète pas mal de barres en fait en ce moment pour le boulot etc ça c'est les Pepito Poquitos et ça c'est pareil je crois que j'avais peut-être goûté une fois dans ma vie mais je ne m'en rappelle limite plus c'est celle-ci en fait et elles sont super bonnes alors c'est pareil c'est très très chocolaté moi d'habitude je n'aime pas trop mais là ça va et vous avez des petites guilles comme vous voyez à l'intérieur c'est super moelleux franchement c'est super bon ça j'adore clairement les barres comme ça c'est hyper sucré c'est hyper calorique c'est tout ce que vous voulez mais bon voilà en même temps ça me fait un petit goûter quoi je mange que ça et un thé donc voilà c'est très bien ça me cale et voilà bref bon voilà j'adore moi je peux que vous recommander je rachèterai mais comme ça de temps en temps en fait je tourne avec d'autres barres etc pour pas me lasser je retrouve ça dans le sable et du coup je vous en parlais tout de suite on reste encore dans le même délire sauf que là en fait c'est de la marque Bonne Maman donc c'est comme tout à l'heure les cœurs fondants mais ça en fait c'est déjà prêt vous avez juste à mettre alors je crois que c'est au micro-ondes au four au non au micro-ondes enfin comme vous voulez d'ailleurs vous pouvez faire au four ils disent que c'est meilleur enfin bref moi les autres là les Nestlé c'est à faire quand même c'est un gâteau à faire là c'est juste à c'est déjà prêt on avait acheté ça c'était pour deux pour une soirée comme ça tous les deux pour se faire plaisir puisque c'est assez cher ça clairement c'était bon mais voilà il n'y a pas de quoi en faire tout un foin non plus je n'achèterai pas ça dans l'immédiat ensuite on va parler un peu de salé parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que du sucré à chaque fois c'était une tarte aux noix de Saint-Jacques comme ça de chez Lidl ça je pense que je ne sais pas si vous connaissez ils font les mêmes tartes aux poireaux donc poireaux je n'achète pas parce que je trouve que je peux le faire moi-même c'est meilleur mais ça j'avais acheté alors clairement c'est des noix de pétoncle ce n'est pas du tout des gros Saint-Jacques il n'y en a pas énormément mais voilà c'est quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête le soir vous êtes pressé ils font tartes aux poireaux quiche lorraine chèvre et épinards donc voilà moi je n'aime pas les épinards mais voilà c'est bien c'est tout petit donc clairement vous pouvez prendre la moitié chacun avec une salade c'est top c'est très bien c'est vite fait et puis de temps en temps ça change un petit peu ensuite je retrouve ces deux boissons là c'est les mêmes qu'on avait dans la Dégusta Box donc ça c'est Adrien qui avait bu ça et en fait c'était une relax drink c'est pas une c'est pas une énergie drink c'est pas une Red Bull en fait c'est l'inverse qu'est-ce qu'il en a pensé je ne sais pas je ne peux pas vous dire je ne me rappelle même plus apparemment c'est une fabrication française aussi mais en tout cas je pense qu'il a bien aimé puisqu'il a bu les deux et il ne m'a rien dit de spécial donc apparemment c'était assez bon moi personnellement je n'achèterai pas ce genre de choses mais voilà au moins on a pu tester c'est sympa ensuite toujours dans la Dégusta Box c'est une sauce aux olives provençales de la marque Tramier donc apparemment c'était un produit qui était nouveau on avait eu ça il y a bon il y a quelques mois je ne sais plus vraiment et c'était une tuerie franchement je l'avais laissée sortie parce qu'en fait tout ce qu'on reçoit dans la Dégusta Box je le range et je ne pense jamais à le faire c'était un vrai délice franchement du coup j'avais fait ça en fait avec une recette qu'il y avait sur sur la Dégusta Box donc j'avais fait ça avec des aubergines et je ne sais plus trop quoi mais c'était un vrai délice ça franchement je le rachèterai c'est pas mon genre d'acheter des trucs comme ça puisque sauce provençale en général moi je n'aime pas trop tout ce qui est teint et tout vous savez que moi voilà tous les produits du sud je n'aime pas trop mais là c'était trop trop bon franchement donc eux ils disent qu'on peut manger ça avec des pâtes poisson viande blanche moi en fait j'avais fait la fameuse recette donc je l'ai gardé la recette franchement des fois dans la Dégusta Box derrière vous avez des recettes donc des fois je n'aime pas des fois j'aime bien je vois à peu près je jette le papier ou non et là franchement mais c'était une vraie tuerie j'ai adoré ensuite j'ai terminé ce pot là qui vient de chez Mark & Spencer et en fait c'était donc ma belle soeur qui m'avait acheté le rose je crois que je vous l'ai déjà montré il faut croire que non j'ai oublié comme quoi ça fait très longtemps donc elle m'avait acheté ça en fait granola et yaourt donc voilà ça se présente comme ça c'est des seaux avec des petits biscuits comme ça enfin des petits gâteaux comme ça et dedans mais alors ça c'est une tuerie alors par contre c'est hyper sucré vous n'en prenez pas des tonnes donc vous avez du yaourt vous avez des graines de courge vous avez des cranberries ça doit être marqué là bien sûr si c'est en français les graines de citrouille miel raisin sec avoine orge enfin voilà il y a vraiment pas mal de choses c'est trop trop bon franchement là vous avez chez Mark & Spencer les deux pour 4 euros je crois et du coup j'ai adoré donc elle me l'avait racheté et tout etc et du coup pour une fois elle m'a dit bah change un peu et c'est autre chose du coup j'avais pris caramel caramel au beurre salé je suppose effet popcorn un peu donc voilà ça se présente comme ça mais ça clairement j'étais beaucoup moins fan voilà c'était un peu salé et j'ai beaucoup moins aimé pardon moins aimé j'ai beaucoup moins aimé comparé à l'autre franchement l'autre c'était une tuerie celui-là j'ai un peu moins aimé après il y a plein plein d'autres saveurs qui me tentent un peu moins c'est vrai que du coup j'avais repris la rose donc j'en ai d'avance mais je fais une petite pause parce que j'ai pas envie de m'écœurer en fait finalement et du coup on va continuer dans la même lancée j'avais fait une petite pause puisque j'avais trouvé ce seau là chez Nose que je vous avais montré je crois dans un vlog que j'avais payé 2,49€ et c'était des petits cookies comme ça au chocolat blanc mais en fait c'est super dur quoi franchement même ma maman les avait pris pour elle et en fait c'est du béton c'est tout petit par contre mais c'est hyper dur donc du coup ça m'a permis de faire une petite pause en fait avec les marques Spencer ça m'a mis très longtemps à le finir puisque il y en avait vraiment plein et des tout petits mais voilà clairement ça je rachèterais pas c'était trop trop dur et du coup voilà peut-être que je vais réouvrir les marques Spencer on va continuer ensuite dans les achats de Nose on va dire puisque j'avais dû acheter ça je sais plus si c'était le même jour de la marque Fruit Té en fait j'avais vu une youtubeuse qui l'avait acheté du coup je m'étais dit bah je vais tester c'était en fait du thé mélangé à du jus de fruits un peu pêche, mangue, thé vert sans sucre ajouté etc etc c'était bon j'avais payé ça 1,49€ franchement j'avais bien aimé de mémoire parce que ça fait vraiment longtemps que j'avais testé ça si je retombe dessus chez Nose je serais susceptible de le racheter voilà c'est sympa de temps en temps je crois qu'à Derrière aussi on avait bu il me semble donc voilà c'était sympa de tester ça ensuite mes fameux substituts de croque-monsieur on va dire on avait acheté ça de la marque Père Dodu en fait c'est des du comté fondu qui est pané comme ça donc voilà c'est un peu dans le désir croque-monsieur c'est dans le même rayon mais c'est super bon vous mettez ça au four avec une salade encore une fois c'est super bon par contre c'est un petit peu petit franchement c'est assez cher pour ce que c'est il n'y en a que deux dedans c'est sans huile de palme etc c'est sympa mais de temps en temps parce que c'est assez coûteux et puis c'est tout petit en fait ensuite alors ça on l'avait mangé il n'y a pas longtemps là c'est le galois pané savoyard façon tartiflette donc ça voilà c'est lui qui adore manger des trucs comme ça et c'était bon franchement j'ai bien aimé voilà façon tartiflette j'ai bien aimé ça je rachèterai il n'y a pas de soucis et ensuite de la marque Le Gaulois des panés fondues de poireaux ça j'avais beaucoup aimé aussi donc j'avais fait ça avec à côté une fondue de poireaux je crois d'ailleurs pas très originale mais voilà vous le sentez légèrement et puis ça change un petit peu donc je crois que c'est du poulet qui est autour quand même vous avez quand même de la viande et puis voilà ça change donc ça j'avais bien aimé je précise que je ne mange pas ça tous les jours comme je vous dis mon sac est énorme et j'accumule beaucoup de choses ça fait très longtemps ça le poireau ça fait très longtemps d'ailleurs c'est juste que voilà de temps en temps à chaque fois que je vais en course j'achète au moins un truc comme ça pour le soir c'est très bien c'est très rapide vous mettez ça à la poêle hop 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 vous ne rajoutez pas de matière grasse bien sûr je sais que c'est pas hyper healthy et tout mais je m'en fiche moi personnellement ça me nourrit comme je vous dis je fais ça avec une fondue de poireaux donc c'est pas non plus hyper calorique on va dire entre guillemets je vous montre ça aussi rapidement ça fait très longtemps que j'avais reçu dans la Dégusta Box c'était un plateau repas comme ça tout près de la marque White Witcher parmentier de poulet donc ça moi j'aurais jamais acheté ça de moi même c'était vraiment pas bon enfin c'est en fait il devait être à moitié déjà périmé je l'avais complètement oublié un midi je me suis dit bon bah je vais me le faire c'était à moitié dans le lot il n'y avait pas énormément de quantité enfin franchement j'étais vraiment déçue de ce truc là je n'achèterais pas en plus ça doit coûter super cher franchement hyper déçue hyper hyper déçue de ça je retrouve ça au fond de mon sac mais ça je vous l'ai déjà montré la dernière fois les crêpes dentelles comme ça au chocolat noir ça c'est nos régions du talent bon ça vous savez que j'adore j'aime pas le chocolat noir mais les petites gavottes comme ça crêpes dentelles j'adore donc voilà ça je rechète à chaque fois mais je crois que j'en avais déjà deux paquets la dernière fois je ne sais pas pourquoi j'en ai encore ça au fond du sac vous voyez quand je vous dis que ça date puisque là je retrouve ça des petits médaillons de camembert pané donc ça j'avais trouvé ça chez Aldi et ça ressemble vraiment au comté donc j'avais fait ça avec une salade c'était bon par contre ça avait un petit peu coulé à la cuisson je m'en rappelle c'était peut-être je ne sais pas si c'était un peu trop fort ou quoi j'ai bien aimé après camembert ça n'a pas le goût du camembert qui pue clairement parce que moi je n'aime pas trop le camembert c'est assez léger comme goût mais j'aime bien voilà avec une petite salade et en fait vous aviez aussi une petite sauce avec aux airelles rouges donc voilà c'était assez sympa le petit côté sucré aussi avec et pour terminer rapidement des petits monster munches comme ça au goût cacahuète donc ça c'est pareil ça fait très longtemps c'est pas moi qui avais acheté ça c'était des gens qui étaient venus à la maison c'était bon et c'est vrai que ça change on avait bien le goût de la cacahuète donc ça je voulais vous en parler puisque voilà c'était assez original je pense que c'était quelque chose qui était assez nouveau même si c'est pas marqué les monster munches j'aime bien mais c'est vrai que j'en achète jamais et puis le goût cacahuète c'était assez original on va dire et puis une petite boisson comme ça c'était la boisson black cherry cerise noire au sucre de canne qu'on avait eu aussi dans la degusta box ça il y a un petit moment de ça c'était assez sympa franchement ça a changé pour une fois j'ai bien aimé après voilà c'est quelque chose que je n'achèterais pas puisque je pense que c'est assez onéreux mais on sentait bien voilà oui le goût un peu sucré et tout donc ça j'ai bien aimé tester c'est un produit assez assez de de bonne gamme on va dire de bonne qualité etc enfin voilà d'une gamme au dessus on va dire une boisson assez rare donc voilà je m'arrête là ça fait déjà un petit moment que je parle mais au moins mon sac a quand même un petit peu descendu j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air à vous abonner à ma chaîne juste en dessous à activer également la petite cloche pour être informé dès que je mets une vidéo en ligne puisque voilà malheureusement il y a toujours ce problème je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous abonner à la chaîne et je vous abonner à la chaîne